Certaines peuvent soulever 240 kilos, d'autres sont championnes à 10 reprises du titre Mrs. Olympia. Les femmes que nous vous présentons dans cette vidéo vont vous bluffer. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortues. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 10 des femmes les plus musclées. La quatrième est hallucinante. Yaxeni Hori Ken Yaxeni est une bodybuildeuse vénézuélienne très impressionnante. Elle est née dans une famille de 8 enfants et se lance dans le culturisme professionnel en 1993. Elle commence avec des compétitions au Venezuela ainsi que dans l'ensemble du continent de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Elle arrive à gagner dans tous les grands championnats et se lance ensuite à la quête du titre Miss Olympia, qui est le plus haut titre conféré au culturisme féminin. À son apogée, elle remporte ce titre en 2005 et termine première au prestigieux concours Miss International de 2002, 2003 et 2005. Elle vit en Floride et a un fils né en 1990. Elle est très religieuse et a fait plusieurs activités professionnelles. Elle a été mannequin ainsi qu'actrice de télévision et de théâtre. Elle est toujours une culturiste professionnelle et est reconnue dans le monde entier. Elle donne des cours de nutrition et est devenue coach dans sa salle de sport à Miami. Elle est vraiment très impressionnante. Elle reste une athlète de haut niveau alors qu'elle a 55 ans. Iris Kyle Iris Kyle est une culturiste considérée comme l'une des meilleures de tous les temps. Elle a remporté le titre de Miss Olympia à 10 reprises, ce qui est vraiment hallucinant. Elle est née en 1974 et a toujours été une grande sportive. Elle a commencé le sport par la course à pied, puis le basketball et le softball. Elle a reçu plusieurs offres d'université pour des bourses afin qu'elles intègrent leurs équipes sportives. Elle a choisi l'université d'état Alcorn dans le Mississippi et s'est spécialisée en administration des affaires. Ce qui est fou, c'est qu'elle a reçu une bourse pour ses talents de basketeuse et a finalement choisi le bodybuilding. Elle a commencé sa carrière professionnelle en 1999 et s'est toujours classée à l'exception de deux compétitions parmi les six premières places dans toutes les compétitions de culturisme professionnel auxquelles elle a participé. De 2001 à 2014, elle est classée première ou seconde à toutes ses compétitions à l'exception d'une seule. Julia Vince Julia Vince est aussi appelée Muscle Barbie et elle porte très bien ce surnom. Cette jeune russe n'a jamais cessé de s'entraîner et est devenue une star du culturisme international. Julia a toujours été très sportive et aime énormément la compétition. Elle a débuté le culturisme en 2012. Elle s'est lancée dans ce sport afin de gagner en confiance et en force musculaire et nous pouvons dire qu'elle y est bien parvenue. Elle ne pensait pas devenir une personnalité notoire quand elle s'est décidée à commencer la musculation. A seulement 12 ans, elle s'intéressait aux exercices de musculation. Une dizaine d'années plus tard, elle est devenue une influenceuse suivie par des millions d'abonnés sur Instagram. A ses débuts, beaucoup ne la pensaient pas capable d'atteindre un niveau international de culturisme vu la difficulté du sport et la discipline demandée pour y arriver. Avec beaucoup de travail, Julia a réussi à atteindre des capacités hors normes. Elle arrive à soulever 235 kg en squat et à soulever 190 kg avec la force de ses bras. Alina Poppa Alina Poppa est une bodybuildeuse vraiment incroyable. Elle est la Roumaine la mieux classée sur la liste des classements internationaux de bodybuilding et fitness pro. Née en 1978, elle a grandi en Roumanie à Brella. A l'âge de 19 ans, elle s'est lancée dans la musculation en s'inscrivant dans une salle de sport en Roumanie pour se préparer aux championnats nationaux. Deux ans après, un coach l'a suivi lors de ses entraînements, lui apportant son soutien et ses connaissances. Elle a pu gagner en confiance et en rigueur. Elle a obtenu la seconde place lors du championnat régional et la troisième place lors du championnat national la même année. En 2003, elle pesait 57 kg et a voulu se spécialiser dans la catégorie poids lourd. En 2005, elle a représenté son pays lors de championnats internationaux, ce qui était son rêve. En 2010, elle a commencé son premier championnat Miss International et en 2011 Miss Olympia. Elle participait enfin en compétition les plus féroces de ce sport. En 2013, elle a décroché la seconde place après Iris Kyle lors de Miss Olympia. Mais ne s'est pas arrêtée là. En 2018, elle a gagné les championnats IFPP et Rising Phoenix, deux des championnats les plus reconnus du sport de culturisme. Déby Lasweski Déby est une bodybuildeuse extrêmement talentueuse. Elle est classée troisième dans le classement de l'IFBB Pro Women's Bodybuilding. Elle a commencé les entraînements dès 20 ans et ses premières compétitions à l'âge de 24 ans. Son parcours professionnel est remarquable. Elle a participé à plus de 27 compétitions en 20 ans. Elle a décroché un podium à 6 reprises lors du Miss Olympia. Elle est très active dans la mode et son physique est vraiment très impressionnant. En 2015, elle ne participe pas aux compétitions, mais est très active et très influente dans le monde du sport. Elle est sponsorisée par la Ironville Closing Company, qui est une entreprise proposant des équipements et des tenues pour athlètes. Son copain est nutritionniste et ensemble, ils ont publié un livre retraçant son parcours, ses conseils et des photos d'elle. Déby est passionné d'architecture et de décoration d'intérieur. Elle jongle entre le monde brutal du sport et le monde délicat de la décoration depuis des années. Et s'épanouit grâce à de nombreux projets. Becca Swanson Becca Swanson est une altérophile américaine et une lutteuse professionnelle. Elle détient de nombreux records du monde de dynamophilie pour femmes. Par exemple, elle est championne de squat et de soulevé de terre, ainsi que de développé couché. Le sport est sa passion et elle a connu un immense succès. Elle a aussi un diplôme d'ingénieur. Grâce à ses exploits dans le monde du sport, plusieurs magazines la considèrent comme étant la femme la plus forte du monde. Elle mesure 1m78 pour 98 kilos. Il ne faut pas la chercher. Car elle peut vous assommer en un coup et vous mobiliser par terre grâce à ses techniques de lutte. Elle a obtenu énormément de récompenses et a fini première dans de nombreuses compétitions. Elle accompagne aujourd'hui de jeunes athlètes afin de les encourager et les pousser dans leurs entraînements. Elle est toujours à donner de bons conseils et est très bienveillante. Même âgée de 48 ans, elle continue à effectuer des entraînements intenses afin de repousser ses limites et inciter les jeunes à faire du sport. Natalia Kuznetsova Natalia est une Russe extrêmement forte. Elle a commencé la musculation à seulement 14 ans et est devenue coach après de longues années de compétitions. Après 18 mois de retraite en 2018, elle se lance dans les compétitions. Elle souhaite renouer avec les concours et les records du monde qu'elle a pu établir dans de nombreuses catégories. Elle s'entraîne de nombreuses heures par jour et suit un régime strict protéiné. Elle a un tour de biceps de près de 47 cm et comptabilise 90 kg de muscles. Elle partage ses exploits sur Instagram afin de motiver ses fans. Son tour de jambe est de 71 cm et sa motivation n'a pas de limite. Son physique est vraiment très impressionnant. De nombreuses personnes la considèrent comme une idole du sport et s'inspirent de ses exploits. Étant coach de culturisme, elle accompagne des femmes décidées d'accomplir l'impossible. Elle a régulièrement des fans qui viennent lui poser des questions et filmer ses entraînements. Mais ceci ne la dérange pas et elle est toujours prête à donner des conseils et accompagner les plus motivés. Renee Campbell Renee Campbell s'est lancée dans le sport afin de changer la mentalité de la société. Elle souhaite que les femmes soient bien dans leur peau, surtout si elles ont de gros muscles et pratiquent le culturisme. Ce combat est très important pour elle. Elle incarne le pouvoir et la force avec ses tatouages et ses muscles imposants. Mais derrière cette femme compétitive se cache une mère tendre qui a deux enfants. Elle a consacré la majorité de sa vie à sculpter sa silhouette autrefois minuscule qui va d'après elle à l'encontre de ce à quoi la société pense qu'une femme devrait ressembler. Son dévouement lui a valu de nombreuses récompenses. Elle a raconté à CNN en 2020 qu'elle se sentait constamment sous pression à travers les médias et que les femmes devaient avoir une certaine apparence. Sa cause lui a valu beaucoup de négativité et de critique, mais de nombreuses personnes ont aussi admiré son dévouement et la soutiennent chaque jour. Elle ne s'est jamais droguée et en est fière. Elle raconte que de nombreuses personnes dans le culturisme sont éliminées chaque année car l'usage de stéroïdes est très pratiqué. Annie Kovumiani Annie est une compétitrice finlandaise qui a obtenu de nombreuses récompenses. Elle a été présentée dans un film documentaire de la BBC intitulé Strong Woman en 2022. Le film a documenté les entraînements de Annie et son parcours l'a mené au concours World's Strongest Woman 2002. Le documentaire permettait de partager un parcours de sa vie qui était très intense et de présenter au grand public ce sport. Le documentaire présentait aussi un aperçu des coulisses du concours lui-même. Jill Mills et deux autres concurrentes de Annie étaient mises en vedette dans le documentaire. Annie a une grande influence grâce à ce documentaire. Elle détient de nombreux records du monde, comme le lancement de fût de bière en hauteur. Elle a lancé un fût de bière de 12 kilos à une hauteur de plusieurs mètres. Annie est extrêmement athlétique et je vous conseille de ne pas la chercher. Kim Chiveski-Nichols Kim ne reçoit pas la reconnaissance qu'elle mérite. Elle était la plus grande des culturistes féminines et la plus musclée dans les années 90. Tout au long de sa carrière, elle a fait un excellent travail pour perdre du poids et garder une forme remarquable. Elle pouvait effectuer des cascades en gymnastique et avait une compétence dans plusieurs sports différents. Elle était très talentueuse. Elle a gagné Miss Olympia à 4 reprises et Miss International à 2 reprises. Malgré les défis et la difficulté du sport, elle a continué à s'améliorer et à exceller dans ce secteur pourtant très compétitif. Elle est aujourd'hui mère de deux garçons et habite dans le Missouri. Un de ses fils a repris le flambeau et aujourd'hui promoteur IFBB Pro League et NPC. Elle est considérée comme l'une des culturistes féminines les plus musclées de son temps et la première à remporter à la fois Miss International et Miss Olympia la même année en 1996. En janvier 2008, elle a intégré le Hall of Fame de l'IFBB. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 10 des femmes les plus musclées. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. A bientôt !